www.kazarima.fr La Bible, c'est la boussole d'un chrétien, c'est la construction d'un chrétien, c'est la solution à tous les problèmes des chrétiens. La Bible, c'est la personne de notre Dieu. Un chrétien qui aime Dieu, qui craint Dieu, doit toujours avoir sa Bible, même dans ta voiture, même dans ton sac, même dans tes toilettes, même où tu dors, tu dois toujours avoir une Bible, parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu te dira de prendre ce passage et de prier, et tu auras la réponse à tes problèmes. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu te dira, devant une haine et une difficulté, de prendre telle somme, ou tel passage, pour prier, pour avoir la victoire, sur le blocage, sur la maladie, sur la sickness, mais tu n'as pas ta Bible. Mais tu n'as pas ta Bible. Est-ce que c'est la faute du sorcier? Pose la question à ton voisin, c'est la faute du sorcier? Pose la question, c'est la faute du sorcier? C'est la faute du sorcier, c'est la faute du sorcier? Le sorcier, tellement son nom est gâté, il souffre partout. Vous avez juste entendu le nom de sorcier, donc son nom est strict. Nous sommes nos propres sorciers. Dis à ton voisin, tu es ton propre sorcier. Sinon, Dieu t'a donné le pouvoir de dominer le sorcier. De l'écraser. Donc, le sorcier ne peut pas être un enfant de Dieu. Mais ce sont nos péchés, nos iniquités. Ce sont notre désobéissance. Ce sont notre apostasie envers la parole de Dieu. Ce qui fait que tous ceux-là, ils ont le pouvoir sur nous. Sinon, Dieu n'a pas un projet de malheur pour toi, mais n'a pas un projet de bonheur. Qui lit au moins un chapitre par jour ici? Lévez les mains. Ce n'est pas moi qui parle, il y a l'Esprit de Dieu, il ne faut pas mentir ici. Ceux qui lisent au moins un chapitre par jour, qui se lèvent? C'est devant l'Esprit de Dieu que vous parlez. Ce n'est pas pour faire plaisir. Ne vous plaisez pas. Lévez-vous. Lévez-vous. Vous, oui. Je n'ai pas dit que tu lis au Dieu et que tu laisses demain, tu fais trois jours, une semaine encore tu lis. J'ai dit non. Tous les jours. Je n'ai pas dit que tu lis aujourd'hui et que deux jours, tu laisses, tu reviens encore non. Je dis tous les jours. Ceux qui sont devant la parole de Dieu. Lévez-vous. Ça ne fait pas pitié. Avec quoi vous allez combattre le démon? Avec quoi vous allez combattre le diable? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Car c'est la parole qu'on prend pour combattre dans le monde spirituel. Jésus a pris la parole pour combattre Satan dans le désert. Jacob a pris la parole pour combattre la souffrance dans le désert. Joseph a pris la parole et a combattu David a pris la parole et l'a combattu Moïse a pris la parole tu es la verge et l'a combattu toi tu es ici présent qu'est-ce que tu prends pour combattre? Et tout le temps tu es au téléphone je suis bloqué mes affaires sont bloquées aujourd'hui on veut me licencier oh Dieu t'a dit brocame une seule parole ton licenciement va s'échanger à l'embauche mais on dit il y a blocage tu ne connais pas la parole de Dieu tu viens dans une administration on te dit toi on ne te prend pas mais tu sais que la parole de Dieu déclare que tout le monde foulera la plante de tes pieds tu le posséder au nom de Jésus si tu es à la volonté de Dieu alors la plante de tes pieds a foulé le sol pourquoi tu possèdes ça au nom de Jésus Dieu dit je vais suivre ma parole pour l'exécuter je vais suivre ma parole pour l'exécuter alors devant toute maladie devant tout blocage devant toute situation c'est la parole de Dieu que tu dois prendre et met ça devant Dieu et comme c'est sa parole il est la parole et la parole en lui alors il est obligé de verser sa parole pour exécuter sa parole parce que sa parole est la vérité sa parole est la vérité et elle est la lumière de ce monde elle est plus dangereuse qu'une âme qui reconstitue cette terre elle déplace les forteresses elle fait tomber la nuit de Jéricho elle te fait obtenir ce que tu ne peux pas la parole de Dieu est trachante et tu le fais à double trachante elle est très dangereuse plus dangereuse que l'âme nucléaire quelle parole que tu mets devant regardez tous ceux qui disent par la Bible et on est là on est des chrétiens qui sont bien à l'église dimanche la Bible sous le lit la Bible est sous la poubelle là-bas et puis on se promène c'est pour se renseigner demain on a l'association de quoi ? il y a réuni l'association de Bété l'association de Bété l'association de Baoulé mais demain qui s'est marié on va partir qui s'est marié demain est-ce qu'il va y aller c'est une fois posé la question pour demander quel passage que nous méditons demain ou ce soir personne si vous n'êtes pas prêt à servir Dieu ce n'est pas la peine de vous mentir parce que servir Dieu est un combat le jour où tu prends la décision de suivre Dieu tu viens de déclarer la guerre au diable donc vous m'êtes dans le monde et puis le diable va avoir pitié de toi un peu jouer avec toi mais dès que le diable sait que tu as connu la lumière c'est fini la Bible décale qu'il reviendra avec sept autres démons pour te combattre Alléluia c'est une petite exhortation le thème d'aujourd'hui c'est le Père Spirituel dit le Père Spirituel dit le Père Spirituel beaucoup se demandent mais qu'est-ce qu'un Père Spirituel vient comme ça je vais vous enseigner le secret du Père Spirituel les mystères qui sont d'un Père Spirituel et l'importance l'obligation la nécessité d'avoir un Père Spirituel je vais vous l'enseigner aujourd'hui parce que beaucoup des maléditions des enfants de Dieu viennent par la désobéissance de la Père Spirituelle beaucoup de bénéditions des enfants de Dieu viennent par l'obéissance de la Père Spirituelle mais nous allons enseigner ça dans la Bible pour que les enfants sachent que le Père Spirituel est une bibliothèque le Père Spirituel est un réservoir de connaissances le Père Spirituel a des secrets même dans la administration quand tu apprends d'un politicien tu deviens un politicien quand tu apprends auprès d'un ministre tu es ministrable quand tu apprends être directeur tu connais tous les rouages de la direction quand tu marches avec un voleur tu deviens un voleur quand tu marches avec un moqueur tu deviens un moqueur quand tu marches avec un adultérien tu deviens adultérien quand tu marches avec un sorcier tu deviens un sorcier tu deviens un sorcier donc sache trier tes amis sache choisir tes amis sache choisir ton Père Spirituel c'est une grâce de Dieu et nous allons apprendre ça aujourd'hui et nous allons avoir la révélation viens à ton voisin as-tu un Père Spirituel pose-nous la question as-tu un Père Spirituel répondez si vous avez un Père Spirituel il ne s'agit pas de dire oui dans la bouche il s'agit de vivre de vivre le Père Spirituel comment ? nous allons voir ça dans la Bible alléluia et démontrer A plus B que tous ceux qui sont dans la Bible qui ont eu des Pères Spirituels ont été bénis et ont eu la double onction la double onction ont eu la révélation de Dieu car le Père Spirituel c'est un secret alors nous allons prendre nos livres dans le livre de 2 Rois 2 verset 1 à 18 verset 1 à 18 verset 1 à 18 et Jésus 1 verset 1 à 9 Alléluia on va lire la parole de Dieu avec respect 2 Rois 2 verset 1 à 18 verset 1 à 18 que tout enseignement charnel disparaît ce lieu et que le Saint-Esprit nous enseigne au nom de Jésus Christ Amen je lis la parole de Dieu avec respect lorsque l'Eternel fut monté élu au ciel et il venait à passer quand le Lord était à prendre Elijah dans un tourbillon et lui partait à Gigal avec Élisée avec Élisée avec Élisée Élisée à Élisée alors Élisée dit à Élisée reste ici je te prie car l'Eternel m'envoie à Bethel pour le Lord m'envoie à Bethel Élisée répondit et Élisée l'Eternel est vivant et ton âme est vivante je ne t'ai quitté de point je ne t'ai quitté et il descendit à Bethel les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortis vers Élisée et lui dire sais-tu que l'Eternel allève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête et il répondit je le sais aussi taisez-vous et il lui dit Élisée reste ici je te prie car l'Eternel m'envoie à Jéricho il répondit l'Eternel est vivant et ton âme est vivante je ne t'ai quitté de point et il arrivait à Jéricho les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dire sais-tu que l'Eternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête et il répondit je le sais taisez-vous et il lui dit reste ici je te prie car l'Eternel m'envoie au Jourdain il répondit l'Eternel est vivant et ton âme est vivante je ne t'ai quitté de point et il poursuivit tous les deux leur chemin 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain alors Elie prit son manteau le roula et frappa les deux les os qui se partageaient à ça et là et ils passaient tous les deux à sec lorsqu'il eut passé et lui dit à Élisée demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevée d'avec toi before I am taken away from you Élisée répondit Elisha said qu'il est à moi je t'ai pris une double portion de ton esprit a double portion of your spirit be upon me Élisée dit tu demandes une chose difficile mais si tu me vois pendant que je serai enlevée d'avec toi cela t'arrivera ainsi sinon cela n'arrivera pas comme il continue à marcher en parlant voici un char de feu et des chevaux le feu les séparait l'un de l'autre et il monta au ciel dans un tourbillon Élisée regardait et criait mon père mon père mon père le char d'Israël et sa cavalerie et il ne veut plus saisissa alors ses vêtements il les déchirait en deux et il les leva le manteau qu'Élie avait laissé tomber puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les os en deux et dit où est l'Éternel le Dieu d'Élie Lui aussi il frappa les os qui se partageait ça et là et il ne disait pas ça les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée et il alla à sa rencontre et se posternait contre terre devant lui et lui dire il y en a parmi tes serviteurs cinquante hommes vaillants veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées ou dans quelques vallées il répondit ne les envoyez pas mais il le pressait longtemps il dit envoyez-les il envoyait les cinquante hommes qui cherchaient pendant trois jours et ils cherchaient pour trois jours et ils ne le trouvaient point mais ils ne le trouvaient mais ils ne le trouvaient lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée et quand ils reviennent à Jéricho qui était à Jéricho il a dit ne vous avez-je pas dit n'allez pas do not go Amen Alléluia Amen ben vous asseoir du le Père Spirituel c'est le Spirituel Father la Bible déclare lorsque l'éternel fut monté Élie au ciel dans un troubillon Élie partait de Giga avec Élisée Élie dit à Élisée reste ici je t'ai pris car l'éternel m'envoie jusqu'à Bethel Élisée répondit l'éternel est vivant et ton âme est vivante je ne te quitterai point je ne te quitterai laissez vous comprendre il n'a pas dit je ne te quitterai pas il dit je ne te quitterai point Élisée Éléchia avait pour Père Spirituel pour Guile Spirituel Élie pourtant Élie avait ses enfants biologiques Élie avait beaucoup de serviteurs mais Dieu a regardé au coeur de ses serviteurs et Dieu a vu qu'il n'y avait personne capable d'hériter du don de la paix d'Élie Dieu a vu le coeur des enfants qu'ils étaient tous hypocrites envers Élie Dieu a vu le coeur des enfants parce qu'ils n'étaient pas juste envers Élie alors Dieu a dit à Élie Élie tu iras me chercher quelqu'un et cette personne était en train de labourer et cette personne s'appelle Élisée quand Élie est arrivée Élisée était en labourer et Élie lui dit Élisée il n'a pas dit à Élisée il n'a pas dit à Élie s'il te plaît pardon il est venu il trouvait Élisée qui labourait qui avait la charrue qui avait les bœufs qui avait une grande plantation mais Élisée avait d'abord un appel divin des dieux mais Élisée ne pouvait pas avoir la révélation s'il était appelé de Dieu pour l'accomplissement des yeux de Dieu s'il a sa terre pour la gloire de Dieu alors Dieu devait passer toujours par quelqu'un pour qu'Élisée puisse rentrer dans son appel sa parole déclare je susciterai un homme d'une contrée pour accomplir mes décisions sur ta vie dans Ésaïe 42 alors Dieu ne passera pas directement par toi pour te bénir toi-même Dieu passera toujours par quelqu'un pour te bénir que tu veux que tu ne veux pas Dieu passera par quelqu'un pour te bénir parce que si toi-même tu t'es béni alors tu deviendras automatiquement Dieu alors Dieu permettra que tu dépendes toujours de quelqu'un même si tu es le plus grand faiseur des miracles tu vas dépendre du peuple si c'est l'homme qui parle avec Dieu tu dépendras toujours de quelqu'un pourquoi ? pour te démontrer que tu n'es pas Dieu pourquoi ? pour te dire que tu ne détiens pas ta vie il y a toujours quelqu'un qui détient ta vie il y a toujours quelqu'un qui détient ta bénédiction et beaucoup d'enfants aujourd'hui ne rentrent pas dans leur grâce parce que l'orgueil est rentré l'orgueil est rentré la fierté est rentré l'arrogance est rentré parce que le plus grand ennemi que Dieu n'aime pas c'est l'orgueil c'est l'orgueil Satan Satan n'a pas reconnu Dieu comme son père spirituel Satan a voulu s'égaler à Dieu Lucifer voulait s'égaler à Dieu Lucifer était arrogant fier orgueilleux alors il ne savait pas que Dieu détenait des secrets que Dieu avait des révélations Dieu avait des connaissances qu'il n'avait pas encore révélé à Satan parce que avant d'obtenir ça il fallait payer un prix le prix de l'obéissance comme ça la parole de Dieu déclare l'obéissance vaut mieux que le sacrifice l'obéissance vaut mieux que le sacrifice l'obéissance vaut mieux que le sacrifice ce n'est pas parce que tu perds la salle ce n'est pas parce que tu perds les dîmes mais ce que Dieu regarde c'est l'obéissance à sa parole c'est l'obéissance à ton père spirituel c'est l'obéissance à ton père spirituel c'est l'obéissance à l'autorité qu'il a établie comme ça la Bible déclare toute autorité est établie de Dieu toute autorité est établie de Dieu même si c'est un sorcier qui est la tête de la nation c'est que Dieu l'a voulu alors tu dois lui obéir tu dois lui obéir tu dois prier pour lui tu dois intercéder pour lui pour qu'il ait la révélation de Dieu pour qu'il ait la connaissance de Dieu alors Élisée était en brousse en temps de travailler ne savait pas qu'il était un de Dieu Élie arrive Élisée suis-moi de nos jours tu vois un enfant spirituel tu vois une personne et puis tu dis à la personne suis-moi mais la personne se dit mais c'est prend pour qui voici la mentalité des enfants spirituels aujourd'hui voici la mentalité des enfants spirituels aujourd'hui passons-nous pas de démocratie la Bible n'a jamais parlé de démocratie la Bible n'a jamais parlé de démocratie la Bible n'a jamais parlé de théocratie il y a un seul Dieu il y a un seul souverain il y a un seul être suprême aujourd'hui on envoie la démocratie dans l'église si comme Dieu c'est par élection il choisit ses enfants on n'est pas encore nés on n'a pas été choisi ce n'est pas parce qu'on court bien ce n'est pas parce qu'on parle bien ce n'est pas parce qu'on fait les offrandes mais bien avant que les Tunis étaient créés en Jérémie 1 il dit qu'il te connaissait il t'a consacré prophète des nations en force des nations intercesses des nations alors si Dieu t'a appelé ce n'est pas plus grâce si Dieu t'a choisi ce n'est pas sa volonté mais ce n'est pas parce que tu as de beaux yeux ce n'est pas parce que tu as des belles dents mais Dieu il t'a choisi parce que lui Dieu il le voulait alors les enfants spirituels d'aujourd'hui on envoie la démocratie à l'église quand il s'agit de prendre décision faisons une élection quand il s'agit de prendre décision qui est d'accord qui n'est pas d'accord l'église ne prend plus la peine de consulter Dieu dans toute décision pour la bonne marche de l'oeuvre Jésus-Christ de Nazareth quand il devait choisir les disciples il n'a pas dit de faire l'élection mais il a gêné et prié pour que Dieu lui révèle les enfants tu dois les suivre et Dieu à chaque appel d'un disciple Jésus gênait et Dieu lui rébella Jésus n'est pas parti parmi les pharisiens parmi les sacrificateurs parmi ceux qui détenaient la loi qui avaient la connaissance de la Torah Jésus n'est pas venu les choisir mais Jésus est parti choisir des pécheurs des voleurs des violeurs des brigands des malades tous ceux-là il les a pris parce que c'était des hommes que Dieu a mis à part pour qu'ils soient rejetés pour que personne ne voit la bénédiction en eux jusqu'au temps prévu par Dieu ils seront révélés à l'humanité et c'est comme ça Jésus a choisi les disciples mais les disciples l'ont choisi et ils l'ont accepté mais parmi tous ceux qui l'ont accepté beaucoup n'ont pas cru en lui beaucoup croyaient au miracle mais beaucoup ne croyaient pas en Jésus voilà pourquoi nous allons rentrer dans le mystère du père spirituel alors la Bible déclare Elie était un oeil des dieux un véritable oeil des dieux Elie faisait descendre le feu du ciel Elie faisait descendre le feu du ciel Elie est la représentation la préfiguration des l'onctions des dieux de nos jours Elie est la préfiguration de la puissance du Saint-Esprit Elie est la puissance est la puissance est la puissance des dieux le prophète Elie est l'onction des dieux le prophète Elie est la main des dieux mais il n'avait pas suéduquer ses enfants pourquoi on désobéit à Elie mais Elie a choisi quelqu'un qu'on appelle Elie Elie et Elie a dit à Elie et Elie et Elie permet que j'aille dire au revoir mes parents Elie a dit il n'a pas dit il n'a pas dit pardon viens pardon cours pardon non il dit Elie il dit Elie suivez-toi de ce que je viens de faire suivez-moi alors beaucoup d'enfants spirituels aujourd'hui veulent que le père spirituel explique pourquoi est-ce qu'ils font ça pourquoi ils font ça il y a des trucs qui ne s'expliquent pas il y a des trucs qui s'expliquent et souvent je peux ordonner un père spirituel de t'offenser je peux ordonner un père spirituel de te prouver pour voir la dimension de ton obéissance pour voir la dimension de ta conversion car c'est dans les épreuves qu'on voit les convertis c'est dans la turbulence qu'on voit les convertis tout le monde dit Jésus de la bouche mais tout le monde n'est pas converti tout le monde dit Alléluia même mais tout le monde n'est pas converti tout le monde dit Amen Jésus mais tout le monde n'a pas Jésus mais c'est dans les épreuves on détermine ta foi en Dieu c'est dans les épreuves qu'on voit la dimension de ta conversion alors Eli Elie Elie était toujours auprès d'Elie Elie mange Elie est là et en ce temps il n'y avait pas d'avion il n'y avait pas de voiture il n'y avait pas de vélo mais Elie disait Elie va à Galilée va à Bethel va à Gaza va là-bas Elie faisait 10 jours à pied il faisait 6 mois à pied dans la neige le développement n'était pas encore accru les voies n'étaient pas encore butumées mais c'était la brousse c'était la forêt où il y avait les lions les serpents où les intempéries existaient à cause du grand chauffage climatique il fait un peu chaud mais en ce temps pensez à l'hiver mais aujourd'hui tu vas dire à un enfant va me faire ça il n'est pas prêt sur prétexte tu n'es pas son patron tu vas dire à un enfant fais ça il va te désobéir sur prétexte il est aussi appelé de Dieu tu vas dire à un enfant fais ça il va te dire je ne fais pas je veux demander Dieu pour tout le monde moi je suis aussi un appelé de Dieu mais ce qu'il ne savait pas c'est grâce à l'imposition de ta main qu'il rentrera dans son ministère ce qu'il ne savait pas c'est lorsque tu prononceras une parole que cela s'exécutera sur sa bouche sans père spirituel tu ne seras jamais établi voilà pourquoi on te demande toujours quel est ton père spirituel avant de t'établir de t'ordonner on te demande toujours quel est ton père spirituel tu ne seras jamais béni tu n'as pas un père spirituel et le père spirituel c'est le berger et le berger c'est celui qui conduit un troupeau le berger c'est celui qui baissait un troupeau le berger c'est celui qui met sa poitrine pour le troupeau le berger c'est celui qui meurt pour toi alors un père spirituel est toute bénédiction pour toi un père spirituel est la gloire de Dieu de ta vie un père spirituel il sait comment tu seras béni il sait comment tu es détruit et il sait comment tu es levé aujourd'hui quand tu révèles les dons des enfants l'arrogance est rentrée l'orgueil est rentré mais un père spirituel tu le regardes comme Dieu les gens qui vous diront mais vous là vous suivez un homme de Dieu mais ne suis pas Dieu dites à ces personnes pitié pour vous parce que vous n'avez pas la connaissance la parole de Dieu déclare mon père périt par manque de connaissance si la personne a la révélation du père spirituel si la personne sait qu'un père spirituel cette personne entrera dans une bénédiction et il héritera de la bonne pension la bonne pension et Dieu sachant que le père spirituel est important il fut le père spirituel d'Adam et les enfants de Noé la descendance de Noé Noé était le père spirituel de la terre en ce moment et après Abraham Abraham fut le père spirituel de deux nations de deux peuples d'Isaac et d'Ismaël mais Ismaël était toujours parti pour chasser pour faire la guerre mais Isaac était toujours au petit soin de son père quand Abraham dit qui est là ? Isaac courait toujours alors le monde disait qu'Isaac était feignant Isaac était toujours bébé gâté Isaac est toujours pacuato c'est-à-dire qu'il rencontre les ragots Isaac disait tout à son père mais les gens ne le savaient pas Isaac était au petit soin de son père quand Abraham venait boire Isaac lui donna de l'eau quand Abraham venait s'habiller Isaac était là pour l'habiller quand Abraham ne pouvait pas marcher Isaac le soutenait quand Abraham était faible même dans la maladie Isaac lui donnait à boire lui donnait des médicaments mais lorsque Abraham devait partir Dieu a vu comment Dieu a vu comment Isaac tenait son père Isaac hold his father en la Bible déclare en Ephésiens 6 enfants obéissez à votre père et à votre mère premier commandement tu réussiras deuxième commandement tu auras longue vie alors la révélation physique de ton père biologique est ta mère biologique mais la révélation spirituelle Dieu parlait de la mère j'ai l'église et le père j'ai le père spirituel la mère j'ai l'église et le père le Dieu si tu obéis à ton père spirituel tu représentes l'église tu obéis maintenant à Dieu tu auras longue vie et tu réussiras beaucoup d'enfants n'ont pas de leur bénédiction parce que l'orgueil est entré laisse moi te dire le lion va maigrir il ne sera jamais un chat le poids-là va durer dans l'eau il ne devait jamais un caïman le père spirituel est secret dans le ventre le père spirituel et une alliance avec Dieu la Bible déclare sur une position de main sur une position de main que le don sera révélé ça veut dire que le don est en vous alors alors Elisabeth Elisabeth je vais parler pour Elisabeth mais comme Isaac s'est occupé de son père Abraham il mis Jacob et il mis Esaïu au monde et Esaïu était un chasseur même chose comme Ismaël mais Jacob était toujours petit seul de son père Jacob s'occupait toujours de sa mère Jacob s'occupait toujours de son père quand Isaac dit mon fils Jacob était la première personne toujours présente Isaac dit mes enfants la première personne est toujours là c'était Jacob même à sa mort Dieu a vu le coeur de Jacob il a vu aussi le coeur de Jacob et déjà la mère de Jacob est l'image de l'église la mère de Jacob est l'image du pasteur Dieu avait déjà révélé la mère à Rebecca que Jacob est la bénédiction Dieu a révélé au pasteur que cet enfant est un futur prophète est un apôtre est un évangéliste mais de tous ceux qui ont eu la révélation Isaac était à la disposition de son père pas parce que tout ce que Jacob faisait était bon pas parce que Jacob était juste mais Isaac regardait Jacob représentant de Dieu Jacob regardait Isaac représentant de Dieu à la mort l'homme de Dieu veille il prie et au jour J il dit Seigneur tu as dit c'était Jacob qui allait bénir c'est ce que Rebecca a fait elle a dit Seigneur tu m'as révélé que c'est Jacob oh ta parole déclare dans Hebreu 6 verset 10 que moi je ne suis pas un Dieu injuste tu oublies ceux qui me servent et ceux qui servent la Bible déclare que Dieu dit il n'est pas un Dieu injuste tu oublies ceux qui le servent et ceux qui servent c'est ouin alors pour que Dieu soit reconnaissant pour que Dieu puisse le bénir qu'est-ce que tu fais pour ton père spirituel quel est le sacrifice que tu fais pour ton père spirituel alors alors on va plus loin let's go further Jacob a été béni Jacob a été béni mais Joseph Joseph malgré que ses frères l'ont vendu ses prophètes des sangs de chair et d'os ils ont vendu Joseph mais Joseph aimait toujours ses frères Joseph Joseph aimait toujours son père Joseph aimait toujours sa famille ou ses frères étaient-ils colportés contre lui ou ses frères étaient-ils médités pour lui faire du mal Joseph il avait toujours l'amour de ses frères Dieu l'a béni et il a dit à ses frères non je ne vous en veux pas mais votre malédition a été transformée en bénédiction et cette bénédiction que j'ai c'est pour nous et ils sont partis Dieu nous déporte d'ailleurs Moïse mais il savait que Moïse que Moïse ne pouvait pas seul alors il y avait des gens qui étaient déjà prédestinés avant la fondation j'ai fait les 70 chefs sur le peuple mais avant qu'ils l'entrent dans leur appel il fait que Moïse l'impose Moïse étant le prince vituel d'Israël il a dit à Moïse à travers Jethro Moïse tu prendras 70 chefs et je prendrai de ton esprit il n'a pas dit je prendrai de mon esprit il dit je prendrai de ton esprit ça dit l'esprit de Moïse il n'a pas dit je prendrai de moi mon esprit Dieu pour moi aussi les 70 chefs il a dit Moïse comme il dit mon fils Abraham je prendrai de ton esprit et je m'aiderai sur tes enfants pour la gloire de mon nom comme il dit au pasteur au père spirituel je prendrai de ton esprit pour merci tes enfants alors qu'un père spirituel quel nom de Dieu établis une autorité c'est une partie de son esprit il a déposé sur l'autorité Dieu lui donne son esprit et lui prend pour lui et il donne et les 70 chefs avec l'esprit de Moïse Dieu a dit à Aaron Moïse tu es ma bouche mais Aaron est ta bouche Moïse tu es ma bouche Aaron est ma bouche autant Aaron avait la paix divine qui était prophète autant Aaron avant qu'il n'est il était déjà consacré prophète mais pour qu'il puisse rentrer dans son ministère comme le père spirituel vit encore il ne peut pas passer le père spirituel donc il dresse sous les ailes du père spirituel il dresse sous la direction du père spirituel Aaron Aaron Dieu a dit à Moïse 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 prends ta bouche et mets dans la bouche d'Aaron il est à ta bouche et Aaron parlait et Aaron parlait et comme Aaron a commencé à parler à Dieu en vision Aaron a voulu c'est égal à Moïse Myriam a voulu c'est égal à Moïse mais ce qu'il ne savait pas celui qui t'impose les mains il a donné partie de son esprit c'est à cause de ça il ne faut pas te laisser imposer les mains n'importe comment ne vous laissez pas imposer les mains n'importe comment parce que celui qui t'impose les mains ou pas celui qui n'est vraiment ouin de Dieu il faut être sûr qu'il est vraiment appelé de Dieu il faut être sûr que c'est God alors Moïse il a posé les mains à Aaron il a posé les mains à Myriam et ils ont commencé à prophétiser et ils ont commencé à prophétiser ils ont voulu c'est égal à Moïse ils ont voulu c'est égal à Moïse nous aussi Dieu nous parle nous aussi nous sommes serviteurs de Dieu et ils ont commencé à critiquer Moïse mais ce qu'ils ne savaient pas l'alliance de Moïse est Dieu ils ne connaissaient quelle est cette alliance ils ne savaient pas l'alliance de Moïse avec le Seigneur tout puissant ils ne savaient pas ce qu'est l'alliance ils ne savaient pas qu'est-ce qu'aujourd'hui ils prophétisent ils ne savaient pas si aujourd'hui ils parlent la langue ils ne savaient pas si aujourd'hui ils font des songes c'est grâce au Père spirituel c'est grâce à l'imposition des mains et ils ont commencé à concurrencer Moïse mais la Bible déclare que Moïse n'a pas attendu mais Dieu a attendu trop était trop trop était trop ils murmuraient trop contre Moïse ils mystiquaient trop Moïse et ils approquaient la colère de Dieu et Dieu a dit pourquoi ? parce que ce n'est pas parce que c'est un neveux Moïse la Bible déclare que Moïse n'était pas informé mais si Moïse n'était pas informé Dieu pouvait laisser Dieu ne s'en affecte pas Moïse mais pourquoi Dieu est entré dans une colère parce que c'est un murmurant un critiquant Moïse il y a des enfants dans le peuple de Dieu qui n'étaient pas encore affermis par la foi donc un critiquant Moïse un critiquant le pasteur l'enfant qui vient nouvellement à l'église qui rencontre des ragots des conneries sur l'homme de Dieu il pleine tout et il s'éretit devant Dieu mais la Bible déclare malheur à vous qui détruisez mon temple malheur à vous qui détruisez mon temple parce que le temple ne sont pas les bâtisses le temple ce n'est pas cette maison le temple de Dieu c'est notre corps le temple de Dieu c'est notre corps pour une enfant qui n'est pas affermie et quand tu viens déstabiliser sa foi tu viens lui dire de quitter devant la face de Dieu et cet enfant qui a eu la chance de connaître Jésus il retourne dans le monde la Bible déclare sept autres démons viendront envers lui pour le détruire et quand tu as fait ça tu vas payer alors quand tu veux partir d'une église et tais-toi et tais-toi beaucoup partent mais ne dis pas ce qu'ils font Moïse a épousé l'éthiopienne autant que Dieu a dit Moïse je ne veux pas que vous mariez une femme étrangère mais Moïse a épousé l'éthiopienne est-ce que Dieu l'a frappé est-ce que Aaron et Miriam ils avaient tort de parler ils pensaient bien faire mais ils ne savent pas pourquoi est-ce que Moïse est parti si Moïse n'avait pas de péché alors c'est que Moïse sera Dieu c'est pas lui il n'est pas fait aucune église n'est pas faite aucun nom de Dieu n'est pas faite tous les personnes la Bible déclarent le juste tombera sept fois il se relèvera sept fois mais ce qui intéresse Dieu c'est son alliance c'est ta marche et tant que tu as l'approbation de Dieu sur ta vie c'est là que suffit alors quand Dieu a vu que Aaron et Miriam voulaient concurrencer Moïse Dieu les a appelés et dans le nom 12 il a dit Aaron Miriam vous là je tiens à vous dire c'est un son j'ai envie de vous parler mais Moïse je parle avec lui Moïse il voit une représentation de ma personne Moïse quand il marche il est mon ami Moïse n'a pas besoin de fléchir ses genoux pour que Dieu lui parle Moïse n'a pas besoin de crier pour que Dieu lui parle Moïse est assis au milieu du peuple et il cause avec Dieu Moïse dort il cause avec Dieu il joue même au damien avec Dieu il joue même au bidet avec Dieu il joue avec Dieu il s'amuse avec Dieu il danse avec Dieu il danse avec Dieu et c'est avec cet homme que vous vous voulez jouer c'est un homme comme ça qui a fendu la mer qui a fait descendre les dix plexes un homme qui parle avec Dieu qui dit le dix plexes un homme qui combat le spirituel un homme qui voit dans le spirituel c'est un homme comme ça un homme comme ça que toi tu veux égaler tu veux t'égaler avec lui tu veux être comme ce homme hé hé beaucoup d'enfants ne sont pas bénis aujourd'hui parce qu'ils ont critiqué les hommes de Dieu quand ils viennent c'est pour rencontrer ce que les hommes de Dieu font quand ils sont les églises ce n'est pas la peine de venir parler d'un homme de Dieu ici tu viens tranquillement tu t'assoies reçois ta délivrance Dieu t'es béni et c'est tout ne parle pas d'un homme de Dieu ici voilà pourquoi je n'aime pas quand les hommes de Dieu parlent des hommes de Dieu ici j'étais dans cette église l'homme de Dieu il a fait comme ça il a dit le dix plexe parce que demain quand tu es parti d'ici c'est même ce que tu as fait beaucoup de malédictions viennent de là et ces mêmes personnes sionnent toutes les églises de la France ils ont toujours raison les hommes de Dieu ont toujours tort ça a extrêmement fait du mal c'est ce que faut te revoir vous parlez de toi vous parlez de toi alors Dieu sachant que Aaron et Miriam n'étaient pas justes il y avait quelqu'un qui était dans le secret ça me semble la Bible déclare les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers beaucoup ont commencé le ministère avec moi même beaucoup ont parti mais ceux qui vont hériter c'est ceux qui viennent d'arriver nouvellement ils ont la double pension ils ont une partie de mon esprit pour l'emploi de Dieu alors Dieu a regardé il a regardé autour de Moïse il a vu quelqu'un là-bas c'était le plus grand brigand d'Israël il était toujours prêt à se battre et Dieu a regardé pas à son attitude à son comportement mais Dieu a regardé à son coeur que c'est un homme loyal Dieu a besoin des loyaux il n'a pas besoin des fidèles il n'a pas besoin des disciples il n'a pas besoin des chrétiens il veut que vous soyez des disciples quand un disciple a franchi un disciple accompli c'est là comme son maître un disciple accompli c'est là comme son maître alors Dieu a regardé au coeur de quelqu'un et la personne s'appelle Josué sauf cela à Josué 1 qui va mêler Josué rapidement avant de revenir à deux rois Josué 1 verset 1 à 3 verset 1 à 3 après la mort de Moïse after the death of Moses serviteur de l'Eternel the servant of the Lord l'Eternel dit à Josué fils de Nune it came to pass at the Lord spoke to Josué serviteur de Moïse Moïse mon serviteur est mort verset 1 verset 1 après la mort de Moïse après avoir enlevé Moïse after the death of Moses qui a enlevé Moïse ? c'est Dieu après avoir enlevé Moïse after the death of Moses serviteur de l'Eternel écoutez la Bible déclare que Dieu dit serviteur de l'Eternel après avoir enlevé mon serviteur Moïse after the death of Moses l'Eternel dit à Josué l'Eternel dit à Josué parce que Josué a marché avec Moïse Josué était l'homme qui combattait avec Moïse Josué était tout il était tout il était prêt à tout faire avec Moïse Josué même a question de coup Josué s'est même humilié Josué même s'est même vendu Josué même était prêt à mourir pour Moïse parce que la vie en Moïse est représentant de Dieu fils d'Eternel serviteur de Moïse fils d'Eternel serviteur de qui ? son of Nun servant of Moses Dieu dit Josué 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 fils son serviteur de serviteur de Moïse il n'a pas dit mon serviteur il a dit serviteur de Moïse ce que vous ne savez pas on a tous des dons mais l'alliance intimement de Dieu nous tout le monde n'a pas l'alliance de chacun est différente de l'autre il y a des gens qui parlent avec Dieu il y a des gens ils sont obligés d'être à un kilomètre il y a des gens ils sont obligés d'être à deux kilomètres il y a des gens ils sont obligés d'être à cinq kilomètres comme celle-là elle a une alliance avec Dieu et quand elle va prier elle va plécher ses genoux Dieu va lui dire et puis que ses dons se lèvent quand elle dit ma fille reçoit cette imposition gagne tes texteuses automatiquement une partie qu'on appelle de sa sienne elle le fait saisir sa bouche et elle m'a prophétisé quand je dis ça ils sont tous ici chacun a un don mais mais Jésus lui a dit qu'il était le serviteur de Moïse pour dire quoi pour dire Jésus ce n'est pas à cause de toi si je t'ai établi aujourd'hui si je t'ai choisi aujourd'hui c'est parce que tu es le serviteur de mon serviteur Moïse et beaucoup d'enfants aujourd'hui ne restent pas le père spirituel beaucoup d'enfants conquérant le père spirituel laisse moi te dire Noé Noé était l'homme sur le coeur de Dieu c'est l'ami de Dieu Noé avait bu il était ivre ivre mais il a oublié de s'habiller et il était nu et ses enfants un de ses enfants est arrivé il a vu la nuit de son père il a dit à tout le monde il a dit à tous mon père est nul mon père est nul mon père est nul pourquoi pas de critiquer son père mon père est nul mon père est nul mon père est nul mon père est nul par contre mais Diana reste là Vas-y Noé c'est Noah celle là elle a fini de critiquer son père maintenant elle représente le peuple et moi l'autre enfant de Noé je fais comme ça puis ils sont à se moquer de mon père la Bible dit qu'il venait en reculant pour protéger la nulité de son père c'est-à-dire quand les gens venaient pour voir quand les gens venaient pour attaquer son fils était là il barrait il barrait il barrait il refusait lui-même de voir la nulité de son père c'est-à-dire que son père était nul et quand il est venu il a pris directement le vêtement et il a habillé son père et quand la fille a habillé son père et il a établi son père et son père l'a béni et l'autre a été maudit Alléluia 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 Alors quand tu vois la nulité d'un homme de Dieu quand tu vois sa nulité quand tu vois sa nulité quand tu vois sa intimité ne le joue pas avec parce qu'au bout il est assis là il est représentant de Dieu beaucoup d'hommes disent qu'est-ce qu'un homme pour être représentant de Dieu s'il n'est pas représentant de Dieu si Dieu ne voulait pas être représentant Dieu n'a pas envoyé des bergers mais Dieu suis toujours un berger si un peuple pour diriger le peuple un peuple n'a pas deux maîtres la Bible déclarer un homme n'a pas deux maîtres un homme et un seul maître pourquoi parce que la Bible déclarer à 9 vers 13 il est le seul responsable de voir rendre compte à Dieu c'est de votre vie spirituelle et ce que vous ne savez pas le père spirituel est l'homme à qui Dieu demande des comptes pourquoi cet enfant est tombé pourquoi cet enfant le dieu l'a eu pourquoi cet enfant est rébelle ou bien cet enfant a-t-il été juste cet enfant a-t-il été obéissant oui Seigneur alors Dieu a cet enfant il est le lit de mon coeur que je l'aime le père spirituel arrive et lui mon fils mets-toi à genoux ainsi par l'éternel aujourd'hui je prends de mon esprit et je mets ça sur toi parce que tu réjouis mon coeur et moi je réjouis le coeur de Dieu et beaucoup d'enfants ont créé des ministères mais ils ne peuvent pas décoller parce qu'ils ont mal quitté la paix beaucoup d'endors des véritables points de Dieu mais ils n'ont pas respecté la paix spirituelle beaucoup ont abandonné la paix spirituelle sous prétexte que le paix spirituel ne fait plus de miracles le paix spirituel n'est pas même point alors comme il fait des miracles comme il se déplace des montagnes il se fout de son paix spirituel mais le pauvre vieux est à temps de mourir en douce mais il ne savait pas que le vieux gardait un secret c'est à cause de ça tous ceux qui marchent avec les vieilles dans ce village avant que le vieux meurent il te convient un secret même dans les armes asio quand j'ai apprécié du mec il te révèle des secrets même quand tu es président de la république son homme fort il te met le protocole parce que tu sais parce que tu sais beaucoup sont là et beaucoup sont là moi de toutes les manières j'ai fait miracle quand j'ai pris les gens tombent je m'en vais et c'est là il s'en prend une salle et il crée une église mais il n'a pas reçu la bénition de son père il ne pourra jamais décoller parce que la mère de son père ne l'a pas bénie la mère de son père ne l'a pas bénie sape c'est là il y a un homme de Dieu qui est venu me voir il dit prophète mais vraiment j'ai pris mon église ne décolle pas je ne sais pas ce qui se passe autant il y a des témoignages j'ai pris après Dieu me dit il m'a demandé qui est son père spirituel il me pose la question il me dit il dit je suis venu il dit frère qui est ton père spirituel qui est ton père spirituel il dit mais ça a quoi à voir dedans il dit mais ça a quoi à voir dedans ça a quoi à voir dedans il dit qui est ton père spirituel tu m'as demandé de prier pour toi alors je te pose la question qui est ton père spirituel il dit j'ai pris avec un monsieur et ainsi qu'il dit et comment est-ce qu'il commence j'ai pris avec un monsieur mais il n'a pas été juste il a fait tellement de bêtises moi je suis sorti ici venu faire mon église parce que Dieu m'a appelé je lui ai dit ainsi par l'éternel ça ne me met pas trois mois de cela il dit ainsi par l'éternel tu iras vers cette personne tu iras fléchis le genou tu iras lui demander pardon et quand tu finis de lui demander pardon j'ai dit de t'établir tu t'imposes les mains et tu verras ton oeuf décoller et tu verras ton oeuf et et Joshua serviteur de Moïse serviteur de Moïse quand Dieu a perdu Jésus il dit Jésus serviteur de Moïse serviteur de Moïse mais avant de venir sur Jésus je vais te parler d'Elie et Elie 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 était toujours près d'Elie Elie était prêt à mourir pour Elie Elie cherchait pas à connaître la vérité de son père Elie cherchait pas à savoir la vie de son père ce qui préoccupait Elie c'est comment avoir la connaissance du grand de Dieu comment est-ce que lui Elie il serait un digne héritier comme ça Elie était prêt à mourir mais Elie était la préfiguration de la puissance de la guérison Elie était la préfiguration de la puissance des miracles de Dieu mais il ferait une noxion du don comme ça quand tu es pasteur cherchait une noxion de pastorale quand tu es évangéliste cherchait une noxion d'évangéliste voilà pourquoi Elie a opéré beaucoup de miracles il a opéré deux fois les miracles que Elie a opéré à cause de quoi ? à cause du double poisson qu'il a reçu un son appel et deux l'appel de son père spirituel qui a été déversé sur lui donc pour que le don d'opération des miracles puisse se produire il fallait l'onction il fallait l'anointing de Dieu Elie et l'image et la préfiguration de l'anointing de Dieu comme cela Elie ses eaux ont ressuscité des morts Elie a changé le Jourdain Elie a opéré beaucoup de miracles mais elle était toujours obéissante toujours près de son père jusqu'à ce que les gens disaient à Elie Elie il dit tu as attendu on dit voici ce que ton père spirituel a fait Elie dit je sais taisez-vous et quittez devant ma face take away from me la Bible de Carre cinquante autres prophètes cinquante autres prophètes et regardez bien ce ne sont pas les gens du monde qui attaquent Elie ce sont les enfants de Dieu ce sont les enfants de Dieu la Bible dit cinquante prophètes sont venus cinquante hommes de Dieu sont venus ils ont dit Frank tu as vu ce que ton père spirituel a fait il est mauvais Frank dit taisez-vous fermez-la je veux rien attendre ils sont venus encore ces gars tous les autres sont venus encore trois fois pour décourager Elie Elie ton père s'en va je vais l'enlever c'est un faux type Elie dit taisez-vous taisez-vous et quittez devant ma face Elie est venu voir son père expliquer Elie il dit papa si tu meurs je meurs là où tu iras j'irai je ne t'ai quitté le point les uns peuvent t'abandonner tout le monde peut t'abandonner même moi Elie si tu pars jusqu'à ton dernier souffle je serai là Elie dit il dit reste ici je m'en vais quelque part il dit là où tu pars moi aussi je m'en vais je vais Elie le souleur suive-moi Elie est là mais Elie tout le monde m'a abandonné tu ne fais pas ici encore qu'est-ce que tu fais ici ? fais partie Elie vien là Elie est encore derrière lui tu fais quoi Elie ? qu'est-ce que tu fais ici ? va Elie dit je vais te quitter le point mais Elie Elie tu es encore là mais quitte qu'est-ce que tu veux ? Elie dit Elie dit je veux la double portion je veux la révélation de Dieu il dit c'est tout il dit allons Elie suivait Elie la Bible déclare il y avait le Jourdain comment est-ce qu'ils allaient traverser ? ça veut dire quoi ? Dieu est en train de prouver encore Elie testez Elie devant cette situation avant cette situation c'est-à-dire que Dieu va prendre son petit Elie alors Elie Elie c'est moi je ne traverse pas la linge je ne traverse pas la linge non 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 Elie 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 Lola passez là mais il a toujours eu foi à Elie mais il a fait Elie Elie a dit d'accord Elie a dit ok il en avait son manteau il a roulé ça et quand il a roulé il a frappé l'eau et l'eau s'est fendue et il est passé mais ce qu'il ne savait pas Elie n'avait pas la révélation que le manteau qu'Elie a roulé le manteau qu'Elie a roulé il prenait autorité toute l'humanité il prenait autorité sur les airs il prenait autorité sur la terre il prenait autorité pour que l'onction de Dieu descente et quand il a roulé le manteau quand il a roulé le manteau il a frappé l'eau il produit quoi ? le Jourdain est l'image de la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui est descendu dans ce manteau a frappé l'eau alors une puissance est descendue dans le Jourdain alors pour dire quoi ? quand il y a l'onction quand il est appelé de Dieu la parole de Dieu qui est le Jourdain s'ouvre 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 et tu as la révélation de Dieu quand la parole est révélée à ses apôtres et à ses saints prophètes à ses saints apôtres et à ses saints prophètes le Jourdain a été ouvert pour Elie a eu la révélation de la parole et devant Elie les anges sont venus par Elie il n'a pas eu peur il n'a pas eu peur et il est resté mais quand on partait avec Elie le manteau d'Elie a été déchiré et il a venu à Elie Elie quand il est revenu par la même puissance il a traversé le Jourdain et Elie a eu le manteau le manteau d'Elie et Guéasi enfant spirituel d'Elie il n'a pas reçu le manteau d'Elie il n'a pas eu le manteau d'Elie il n'a pas eu le manteau d'Elie parce que Guéasi était hypocrite Guéasi Dieu voyait son coeur Guéasi partait derrière pour escroquer Guéasi partait derrière pour prendre les offens derrière l'homme de Dieu Guéasi passait derrière pour critiquer Elie et Guéasi n'a pas été du don Jésus de Nazareth il avait des disciples il était le père spirituel il était le berger mais ce que les gars ne savaient pas les disciples tant que le père est là l'enfant ne peut pas décoller quand le père est là l'enfant ne peut pas décoller c'est-à-dire quoi ? il peut exercer mais il ne sera pas plus que le manteau il ne sera pas plus que le manteau et quand le vieux attend de mourir il dit de tous mes enfants après moi celui-là prends mon manteau porte-le automatiquement l'enfant est béni le bébé est béni moi j'ai sauvé mon père spirituel j'ai eu une situation honteuse d'une situation grave d'une situation grave et je me suis présenté et il dit c'est moi laissez-le et je me suis mis là il m'a regardé il m'a regardé il a commencé à rire il a commencé à rire il est sorti et il a sorti trois jours après il frappe à ma porte il a venu à lui il a venu à lui il a dit mon fils il a dit mon fils mets-toi à genoux ainsi parle l'éternel j'ai vu ta loyauté j'ai vu ton coeur Seigneur Dieu c'est le fils que tu m'as donné aujourd'hui tu m'as dit de le consacrer prophète j'ai pris une partie de mon esprit et je mets sur lui et je me suis mis à genoux et mon père spirituel l'apôtre Yahobru Bernard a mis l'onction sur moi et je me suis levé il a fini il dit je m'en vais il partait je lui ai dit papa je n'irai pas j'avais un appareil je lui ai dit attends-moi là je suis parti au black pourtant Dieu m'avait attiré dans le désert j'ai vendu ça quand j'ai vendu ça j'ai eu la somme de quarante mille francs je suis venu il dit mais tu as duré hein il dit le vieux reste tranquille vas-y au front tu ne sortiras pas de ma maison pas parce que tu veux le faire la nuit quand je dormais j'ai eu la visite du Saint-Esprit et mes mains ont commencé à jahir mes yeux ont commencé à bouger et Dieu m'a dit mon fils je t'enverrai dans toutes les nations mon fils je t'enverrai dans toutes les nations je t'enverrai dans toutes les nations j'ai évité de l'apôtre Yahobru Bernard même malgré que je l'appelle Dieu m'a dit je respecte de mon père et taiste je me respecte de mon père j' و quai je ne fais jamais rien simplement à rappeler je ne fais jamais rien sans appeler je ne fais jamais rien sans appeler je ne fais pas rien sans appeler je ne fais pas jamais exceeded l'appeler. Je ne le fais pas l'un jamais sans l'appeler. Il est à Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, Papa, même chaque dimanche, pour ceux qui me conduisent, je l'appelle. Je lui ai dit, Papa, bénis-moi, je m'arrive à faire l'oeuvre. Je lui ai dit, mon fils, mais spirituellement, tu es plus grand que moi. Pourquoi tu me fatigues? Je lui ai dit, Papa, je suis sorti de ton ventre. Bénis-moi, je m'arrive à faire l'oeuvre. Je lui ai dit, sois béni. Et je viens. Et Dieu se glorifie. Le soir, quand je rentre, je remercie Dieu. Je prends le téléphone. Papa, voilà ce que Dieu a fait. J'ai béni ton Dieu. Il dit, mon fils, sois béni. Et beaucoup d'hommes, ils sont surpris. Ils sont étonnés. Mais Dieu utilise l'enfant. Mais Dieu utilise l'enfant de Mato Abram. Dieu est avec lui. Mais je respecte mon père, je suis Dieu. Je ne l'ai jamais dénigré. Je ne l'ai jamais juré. Je n'ai jamais parlé mal de lui. Et je suis plein dans mes bras pour lui. Ma propre famille, ma propre famille, même mes mères, ils m'ont dit, mais toi, tu suis un baoulé. Quand tu étais bien, tu avais voiture. Et rien de chercher à travailler, c'est tout dessus. Je dis à ma famille, au moment où vous venez de dire ça, vous et moi, c'est fini. Lorsque vous demandez pardon à mon père spirituel, je serai votre frère. Je suis le nez de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Il est mon père spirituel. Un point, un clair. Period. Et, je suis venu voir mon père spirituel. Je lui ai envoyé une offrande. Je lui ai envoyé une offrande. L'apôtre Yaho, je te demande pardon pour ma famille. Je sais que tu n'as pas attendu. Mais Dieu a attendu. Il ne sait pas ce qu'ils font. Pardonne-les. Mais je ne t'ai lâché le poing. Les gens sont venus me voir. Ton père spirituel est comme ça. Ton père spirituel est comme ça. Slug that. Maman, ce m'en vient. Ton père spirituel est comme ça. Il ne s'est plus chauffeur dans Slug that. Il y a une personne, je l'ai giflé. A slap someone. Je ne dis plus jamais que tu n'ai pas ça de mon père spirituel. Never no more talk about this, mais la police. Je l'ai appelé parce qu'elle le connaît. Elle m'a vu tout petit auprès de lui quand je le suivais. Toujours. Prends le micro. Donne le micro. Prends le micro. Prends le micro. Tout ce qu'il dit est vrai. Je connais ce père spirituel, il s'appelle apôtre Yaho. Et je le voyais avec lui. Il était toujours bien comme un militaire. Je croyais qu'il était un militaire. Quand le pinceau Yaho passe, l'apôtre Yaho il est derrière lui. Je dis que ce militaire est comme ça. Je connais tout ce qu'il dit est vrai. C'est la vérité. Amen. Et tout le monde me disait Il est tombé maintenant c'est Dieu issu. J'étais venu la risée de tout le monde. L'homme quand il disait champi champi quand j'arrive quelque part je te pose ma voiture tout le monde me respecte. Mais quand Dieu m'a pris il m'amenait dans le désert. Mais cet homme il a veillé sur ma vie. Il a fait de moi ce que je suis. Il dit mon fils c'est à cause de moi tu es en vendant tous ces hommes. Tu es sûr de ce que tu fais. Je dis Papa je lis la Bible mais quand ils ont coupé l'oreille de Jésus quand ils ont attrapé Jésus c'est Pierre qui est venu et il a coupé l'oreille du instantanier. Tous les disciples ont fait barrière ne les touchez pas ne les touchez pas ne les touchez pas ils étaient prêts à mourir pour Jésus. Mais Judas t'a trahi Judas a trahi Jésus parce que Judas n'avait pas la révélation que Jésus était ouf de Dieu que Jésus est Dieu que Jésus est sa bénédiction que Jésus est sa bénédiction que Judas a été retranché du roi de Dieu qui s'est pendu alors Papa moi je te respecterai toujours personne ne pourra nous séparer il y a un mois de cela vous êtes témoin il y a des gens qui m'appellent d'Abidjan oh ton père spirituel c'est un menteur c'est un voleur il cherche femme automatiquement ceux qui m'ont vu la colère qui est rentrée à moi mes enfants étaient témoin je suis ici en France mais poussé par l'Esprit de Dieu si tu ne rétis pas cette parole que tu viens de m'enformer de mon père spirituel je lève ma main sur toi aujourd'hui aujourd'hui si je ne suis pas sorti de ces entrailles spirituelles et que tu les dénuis devant moi je lève ma main devant le trône de Dieu et il dédiatement deux jours après comme ils me connaissent ils ont couru et ils sont partis de demander pardon et j'ai dit mon père spirituel quand vous êtes avec lui il m'appelle vous dites que vous allez demander pardon il m'appelle et il dit mon fils je ne comprends pas pourquoi Dieu t'aime trop je comprends mais ils sont devant moi je l'ai dit le vieux tu es content il dit oui tu es content il dit oui il dit Seigneur je n'ai jamais levé ma main contre quelqu'un il y a des gens qui me dénissent il y a des gens qui m'insultent je n'ai jamais levé ma main je l'ai dit Seigneur bénis-les mais pour les deux là je lève ma main et si je ne suis pas sorti de ses entrailles je ne suis pas serviteur de Dieu et quand mon père espriteur a dit mon fils je suis content il dit Seigneur il dit Seigneur maintenant je rétis ma main et vous comprenez alors Jésus les disciples étaient autour de Jésus mais regardez tout le monde peut suivre un homme de Dieu mais tout le monde n'a pas la révélation qu'il est oint tout le monde n'a pas la révélation de son intimité avec Dieu Jésus a reçu des 5000 personnes 5000 disciples qui le suivaient après 70 disciples sont restés des 110 disciples il y a 12 qui sont restés dans les 12 ma main connaissait le coeur il connaissait le coeur de chacun mais Judas a quitté Judas il y a 7 11 Jésus il marchait à des 3 personnes mais des 3 personnes des 3 personnes même Pierre a dit Rabi je ne t'abandonnerai jamais il dit 3 pierres le corps ne va pas chanter 3 fois que tu vas me réunir mais il est resté une personne une personne qu'on appelle Jean même quand on frappait Jésus Jean était à côté Jean n'a pas eu peur qu'on le tue aussi il est ciel le sang Jean a attrapé la mère de Jésus en le mettant en prison Jean était toujours à la fenêtre Rabi Jean ne l'a jamais abandonné Jean était toujours derrière lui Jean pleurait et criait Judas criait Jean avait mal John hurt avait mal parce qu'il voyait en Jésus le Dieu d'Israël le Dieu de l'humanité le Dieu de l'humanité la gloire de Dieu qui ôte le pécheur du monde l'enfer l'Oméga l'Oméga l'Olim l'Elyon 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 Jean voyait en Jésus de Nazareth il est Dieu il est Dieu il est Dieu il est Dieu et tous ils sont mal morts mais une seule personne est bien morte Jean et de tout cela Dieu a dit Jean tu ne mourras pas mais je vais te donner un cadeau Jean je vais te donner la révélation du roi de Dieu et Dieu l'envoyait dans une prison sur lui de Patmos et quand il est arrivé en prison sur lui de Patmos Jean a eu la révélation du roi de Dieu et est en prison Jean dit je vis le ciel s'ouvrir et je vis l'agneau de Dieu qui marchait Jean dit non je n'ai pas pu contempler sa gloire quand j'ai prémis mon visage parce que celui avec qui il marchait Jean voulait d'avoir la révélation que c'était le Dieu en personne et pour te montrer à Jean qu'il était Dieu les traces des coups s'est mis ses pieds Jean a vu et comme un tout petit agneau assis sur le trône il dit Jean c'est celui qu'ils ont crucifié c'est moi Jésus de Nazareth c'est moi l'agneau de Dieu la Bible déclare les 24 vieillards assis au trône de Dieu ils étaient tous l'adorés les anges l'adoraient tout le monde l'adorait et Jean a eu la révélation de l'humanité Jean a eu la révélation du roi de Dieu Jean nous a parlé de la ville carré la nouvelle Jerusalem qu'aujourd'hui chaque enfant qui oblégie à son père spirituel qui marchera son père spirituel sera béni beaucoup ne volu pas parce que la paix spirituelle ne sont pas béni parce que il n'y a pas été béni par le père spirituel Dieu bénisse 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 lorsque nous avons prié pour ces enfants la gloire de Dieu va se manifester et fermez les yeux asseyez-vous et fermez les yeux Dieu bénisse Dieu bénisse Dieu bénisse De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne et ton autorité. Dignes-tu, Agneau de Dieu? Dignes-tu, Agneau de Dieu? Voici tes soldats. Et comme tu l'as dit, tu prendras une partie de mon esprit et tu déverseras sur eux. Il y a des prophètes parmi eux. Il y a des évangélistes parmi eux. Il y a des apôtres parmi eux. Je prends les cieux et les hommes en témoin, à compter de ce jour par la puissance de ton esprit qui reçoivent la couronne prophétique apostolique évangéliste docteur la parole pasteur recebez recebez au nom de Jésus recebez l'univers entier entier proclame la beauté de ton saint nom évangéliste évangéliste les armes de Dieu l'univers, l'univers entier proclame la puissance de ton nom. Dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la bonté de ton nom. Dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la puissance de ton nom. Dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la bonté de ton nom. Dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la puissance de ton nom. Dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la puissance de ton nom. Dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la puissance de ton nom. Dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la puissance du nom. Dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la puissance de ton nom. Dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la puissance de ton nom. Dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la puissance de ton nom. Dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la puissance de ton nom. La puissance de ton Saint nom Dieu de gloire Je t'adore Son nom s'élève en majesté Je t'adore Je t'adore Je t'adore Je t'adore Si es-tu Agneau de Dieu Si es-tu Agneau de Dieu L'univers L'univers En te proclame La puissance de ton Saint nom Dis-tu Agneau de Dieu L'univers 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 En te proclame La puissance de ton Saint nom Je t'adore Je t'adore Dis-tu Agneau de Dieu Dis-tu Dis-tu Agneau de Dieu L'univers L'univers En te proclame L'univers En te proclame La puissance de ton Saint nom Dieu de gloire, je t'adore Ton nom célèbre, mon majesté Je me célèbre, sa puissance Ton règne et ton autorité Dignes-tu, Seigneur, Agneau de Dieu L'univers entier proclame la puissance de ton nom Dignes-tu, Seigneur, Agneau de Dieu Dignes-tu, Seigneur Jésus Dignes-tu, Agneau de Dieu L'univers entier proclame la puissance de ton nom Dieu de gloire, tu es célèbre Oui, ta puissance Ton règne et ton autorité Dignes-tu, Seigneur, Agneau de Dieu Dignes-tu, Seigneur, Agneau de Dieu L'univers entier proclame la puissance de ton nom Dignes-tu, Seigneur, Agneau de Dieu Dignes-tu, Agneau de Dieu Dignes-tu, Seigneur, Agneau de Dieu Oh, digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu, l'univers entier, prends-moi, proclame, enlève, la puissance de ton nom. Oh, digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu, l'univers entier, prends-moi, proclame, enlève, la puissance de ton nom. Tous les chants, 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 recevains au nom de Jésus. Ils chanteront pour la gloire de Dieu. Ils se sont appelés à Oprès de Pira. Ils les poseront la main au nom de Jésus. Ils les poseront la main au nom de Jésus. Dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers entier, tiens, 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 tu, agneau de Dieu, Proclame la puissance de son nom Dieu de gloire Je vous célèbre en majesté Je vous célèbre Ta victoire, ton règne et ton autorité Dignes-tu, Agneau de Dieu Dignes-tu, Seigneur Agneau de Dieu L'univers entier Proclame la puissance de son nom L'univers entier Proclame la puissance de son nom Dignes-tu, Dignes-tu, Agneau de Dieu L'univers entier Proclame la puissance de son nom Dignes-tu, Dignes-tu Dignes-tu, Agneau de Dieu L'univers entier L'univers entier Proclame la beauté de ton saint Proclame la puissance de son nom Prends-moi Je veux y aller Je veux y aller En même temps où tu veux Car tu es mon refuge Prends-moi Mon refuge Mon refuge m'avorterais Prends-moi Elohim Prends-moi Je veux faire ta volonté Prends-moi Je veux y aller Je veux y aller Mène-moi Mène-moi où tu veux Car tu es tout pour moi Car tu es mon refuge Tu es mon refuge M'avorterais Prends-moi Jésus prends-moi, je veux faire ton œil, ne m'oublie pas, je veux y aller, emmène-moi où tu veux, il y a tout pour moi, je suis disposé à faire ton œil. Jésus prends-moi, Jésus prends-moi, je veux faire ton œil, ne m'oublie pas, je veux y aller, emmène-moi où tu veux, il y a tout pour moi, tu es mon refus, je m'avancerai. Jésus prends-moi, Jésus prends-moi, Jésus prends-moi, je veux y aller, emmène-moi où tu veux, il y a tout pour moi, tu es mon refus, je m'avancerai. Jésus prends-moi, Jésus prends-moi, Jésus prends-moi, je veux faire ton œil, ne m'oublie pas, je veux y aller, emmène-moi où tu veux, il y a tout pour moi, tu es mon refus, je m'avancerai. Jésus prends-moi, Jésus prends-moi, Jésus prends-moi, je veux faire ton œil, je veux y aller, emmène-moi où tu veux, il y a tout pour moi, je veux y aller, emmène-moi où tu veux, il y a tout pour moi. Jamais que toi, car tu es mon refuge, tu es mon refuge, je m'avancerai. Et fermez les yeux, je vois trois puissantes personnes, qui ont la révélation de Dieu. Je vois trois femmes et un homme, que Dieu va utiliser puissantment. Nous avons besoin de ta présence. Je vois encore une prophétesse des nations est née. Une prophétesse des nations est née. Pour la gloire de Jésus. Nous avons besoin de ta présence au milieu de tes enfants que nous sommes. Seigneur, nous avons besoin de ta présence au milieu de tes enfants que nous sommes. Jésus, tu es tout pour moi. Agne de Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Je vois une puissante femme. Elles sont trois. Des puissantes intercesseuses. Elles sont faites pour prier pour les meilleurs difficultés. Pour les nations en guerre. Je parle de la part de l'éternel. Je vois la colombe qui va. La colombe part. Elle 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 part. Je n'ai personne devant moi. Personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Jésus, je n'ai personne devant moi. Seigneur, personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Jésus, je regarde à ma gauche. Jésus, je n'ai personne devant moi. Seigneur, personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Jésus, je regarde à ma gauche. Je regarde à ma droite. Il n'y a personne. Jésus, je suis enfelu. Méprisé. Tu es tout pour moi. Jésus, Nawao. Si je regarde à ma droite. Quand, elle regarde à ma droite. On vient à ma droite. Si à la droite, on vient à ma gauche. On vient à ma droite. C'est tout pour moi. JUM Hello. Nante pao, naise sou, nandre moua Nante pao, naise sou, nandre pao Nante pao, naise sou, nandye pek nye mou La gole, iyo, iyo na wao On bien mon la go Iyo na wao On bien mon la go Iyo na wao On bien mon la go On bien mon la go La visitation du Seigneur, reçois Tu sors de Dieu Je vais demander à tout le monde Mettez les doigts dans les oreilles Les gens sont nés pour attendre la voix de Dieu au diplément Dieu va commencer à ouvrir les oreilles L'effet va commencer à purifier les oreilles J'attends déjà des cris J'attends déjà des cris J'attends déjà des cris Tous ceux qui sont appelés Entend la voix de Dieu Tous ceux qui sont appelés Entend la voix du Saint-Esprit Recevez les peines dans les oreilles J'attends déjà des chorennes J'attends déjà des C'est parti. Yoh Nawao on p ya mot la guev au où le monde oui Yonawao, en bien mon lago Je dis bien oh oh, bien Convention de Dieu Par son bien oh oh, bien Je dis bien oh 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 Prends bien mon lago Yona wao Prends bien mon lago Prends bien mon lago Yona wao Prends bien mon lago Yona wao Ouvrez les yeux Et regardez dans mes mains Pour ceux qui sont appelés à avoir le temps des visions Pour voir dans le monde spirituel Pour ceux qui sont par la puissance du Saint-Esprit Je demande à l'Esprit de Dieu d'ouvrir les yeux spirituels Hommes comme femmes Que tu sois dans le conseil pastoral Que tu sois dans le peuple Je vais attendre des cris Je conjugue à trois Un Deux Et trois Recevez Tous ceux qui sont appelés à avoir vision Les yeux souffrent Amélez-y Nos oigres abren Iona wao Combien mon lago Combien mon lago Combien mon lago Combien mon lago Recibe 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 Combien mon lago Iona wao Combien mon lago Oigres abren Iona wao Combien mon lago Iona wao Combien mon lago Iona wao Regarde si Mirage Iona wao Iona wao Iona wao Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tous ceux qui sont appelés à la vision Tous ceux qui sont appelés à voir la vision Tous ceux qui sont appelés à voir l'esprit Faites attention qu'il n'y a pas que tout se casse On va les toucher Oh my god Comme tu te cherches Mais je demande à l'esprit de Dieu De m'amener cette personne ici Cette personne a la vision terrible Cette personne a la vision terrible Cette personne a la vision terrible Elle a la vision terrible Amenez-y Il y a une deuxième personne La vision terrible La vision terrible La vision terrible Je veux la vision terrible Au nom de jésus FX Qu'est ce qu'on fait avec qui? Je ne peux pas appeler le roi des rois. Doucement. Chaque homme est la femme. « Seigneur, elle n'était pas encore née que tu lui as donné ces dons. Mais sans ton esprit, elle ne pouvait rien. Et tu n'as jamais cessé, Père, de te glorifier dans la vie. Et l'humanité, le monde a reconnu l'onction qui était à travers ses voies. » « Oui, quel monde des dimensions encore. Et lorsqu'elles chanteront, Père, que des âmes soient ressuscitées, les pratiques marchent, les aveugles voyent, les sous-entendent. Au nom de Jésus, restez prêts et prêts. » « Il y a une chante dans l'assemblée, sa voix est une voix d'or. » « Amenez-la. Amenez-la ici, les chantes. Et ses yeux sourds. Ses yeux sourds. Je veux encore deux autres chantes. Deux autres chantes qui ont la voix d'or. Deux autres chantes qui ont la voix d'or. Deux autres chantes. » « Est-ce qu'on fait s'asseoir ? » « Est-ce qu'on fait s'asseoir ? » « Il y a une personne qui a un mal de vent cronique. » « Une personne qui a un mal de vent cronique. » « Tu as vu, tu as vu les médecins. » « Il n'y a rien. » « Ils vont voir les médecins. » « Il y a une personne qui a un mal de vent. » « Il y a un mal de vent en son ventre. » « C'est-ce qu'on fait s'asseoir ? » « Et les médecins ne peuvent rien. » « Ça se fait des années. » « Et ça vit des années. » au nom de jésus-Christ de Nazareth je ordonne à cet envoûtement de quitter votre ventre maintenant au nom de jésus-Christ de Nazareth je ordonne la guérison de ce ventre par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus la personne va commencer à vomir ça a été un envoûtement la personne va commencer à vomir amène-la ici amène-la ici les mains ici reste à côté reste là reste là la personne reste tranquille dispose-toi, mets ta main qui ferme les yeux, ne regarde pas à côté ne regardez pas à votre voisin restez disposé car l'Esprit de Dieu est à temps d'opérer ce vent et l'Esprit de Dieu s'est courant et l'Esprit de Dieu s'est courant tu vas la lâcher déjala le nom de Jésus 1, 2, 3 et 3 recevez le souffle recevez le souffle recevez le souffle va pas à venir oh 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 oui nous avons vu une chême que tu amènes ici ici on a jamais vu le corps de conto ici hein voilà je vois le corps de ton terrain qui t'enève ton ventre et les mèches te fatiguent beaucoup parce que tu as appelé à servir Dieu à travers ta croix mais la sirene des autres te tient et ça fait que souvent tu as le mot de tête là tu as peiné en la cabeza aujourd'hui ces mèches sont consumées par le feu du Saint-Esprit et tu reçois ton don spirituel pour la gloire de Dieu au nom de Jésus Fuego vous allez voir que vous êtes guéris et vous allez confondre la médecine de Dieu au nom de Jésus au nom de Jésus bien, te recours au nom de Jésus et le poderoso nom de Jésus Fuego il y a une personne les sorciers ont mis une chenille les malas personnes te ont donné un mystique ça fait que quand ça te démanche tu ne peux même pas même toi même tu ne peux pas c'est tellement ça te démanche tellement que ça te fait mal et c'est une chenille mystique si tu es un mystique tu es un mystique tu es un mystique tu es une chenille tu es un mystique tu seras la délivrance de Dieu et que le feu et la puissance du Saint-Esprit et le pouvoir de l'Esprit Saint-Esprit libératrice. Fuego ! Ça descend, elle descend. Quelqu'un va crier des mois dans l'Assemblée. Mais là, Dieu est en train d'opérer le miracle. Dieu est en train d'opérer le miracle. Dieu est en train d'opérer le miracle. Et vous sentez quelque chose que vous sentez. Dieu est en train d'opérer le miracle. Amen. Au nom de Jésus, Jésus libère cette partie. Faire ! Libérale. 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 Au nom de Jésus, elle ne résiste pas parce qu'elle souffre. Elle ne résiste pas parce qu'elle souffre. C'est un envoûtement. Faire quelque chose dans ma vie. Oh mon Dieu ! Elle a tout posé ici. Reste là. Fouillère ! Fouillère ! Fouillère ! Fouillère ! Fais quelque chose dans ma vie. Seigneur. Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie. C'est un animal. C'est un espirituel. C'est un espirituel. Et ça fait que souvent, c'est tellement sagrat, ça veut l'amener à aller vers les hommes. vous la détruire. Parce que c'est une grande servante de Dieu. C'est une grande servante de Dieu. Et Dieu va utiliser plus sûrement. Et les gens ne comprennent pas. Ils vont dire, mais celle-là, elle l'embrasse. Celle-là, elle fait ça. Mais c'est un sort. Mais Dieu me dit, aujourd'hui, c'est la délivrance de sa fille. C'est la délivrance de son hija. Celle-là, c'est la délivrance de son hija. c'est la délivrance de son hija. Celle-là. Allez-y. Il ne faut pas que tu as suisses, ils vont commencer à avancer. Quand tu restes à aller jouer là, mais c'est bleu, quelque chose comme voiture, comme un joueur, la couleur est bleue. Celle-là, c'est la de ta maison. Si tu as quelque chose dans ta maison et Dieu m'a montré, c'est ce que les sorciers prennent et quand la binceur est dans ta maison, c'est la voiture, et ils prennent plus de ça au village et tout se perd. Il y a une personne qui a une petite voiture qui est en sa maison, de couleur rouge. Et cette voiture s'aide aux mauvaises personnes pour prendre leurs bénéfices et aller à sa maison. Je vais demander à Dieu d'identifier la personne. La personne va tomber la mort. Mais quand vous allez partir, vous allez casser cette voiture de votre maison que j'étais. Les sociers de la maison devront toucher à cette maison de sa maison. Ne me regardez pas la même chose. Je vous demande au Saint-Esprit, aujourd'hui, de libérer votre maison de la main des sociers de la main des personnes en nom de Jésus. Nous pouvons applaudir à Dieu. Il y a une personne qui a un mal de tête terrible. Je ne parle pas de ceux qui sont venus ici. Il y a une autre personne qui a une peine en sa tête. Il n'y a pas de solution. Tu vas voir les médecins. Tu tends l'hôpital. Il n'y a rien. Quand tu vas voir les docteurs, il n'y a rien. Lève-toi. Il n'y a rien. à une personne, quand elle a mort son père, leur a demandé de donner un animal en sacrifice. La tête curie au nom de Jésus. 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 Fais le coucher vite. D'aussi, la personne avait bien, et elle, au final son parents, on lui a demandé de pire. A cette personne, quand son père se mourait, leur ont demandé un animal en sacrifice. mettez la main sur la tête ponds la mano en la caessa et je donne à votre arme de ressortir maintenant de ce peu dans le non puissant de jésus que son armes la guérison maintenant sale de este animal hoy toca je savais que le depuis la vie de tout amas la signe es la razón por la cual siempre está enferma a estancé de toi y soy un accident de l'eau déplaçant a la serante d'atenar y depuis ya comme que je suis visité la guérison et ça veut dire qu'à 7 aïe otra personne je vous casse quand son mari tenia en su vientre et si un accidente y durante este accidente el agua del vientre entró en sonar y ma et son des peuples et sonaristes qui de vous et son parents qui a fait accident quand il est en scène comme tombe comment ce n'est que l'eau de place à mettre le nez de la messe les bons la mano et la nariz m'était la messie pour la mano et la nariz au nom de jésus-christ de nazareth et le nom de jésus-christ de nazareth à la fin de la libérer à la fin de son patation de l'eau va commencer à couler et de huir à huyer en el nombre de jésus-christ de nazareth et le nom de jésus-christ de nazareth à la fin de 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 l'eau Il y a une personne, elle est malade. Souvent, elle est tellement une malédiction, que les sorciers ont fait pourrir toutes ses entrailles. Les malades personnes ont détruit son ventre. Et ça fait que la personne, souvent un liquide qui sort. Et la personne est obligée de mettre souvent des couches. Cette personne prend les choses que nous posons aux enfants, les petits. Vous comprenez ? Et viens, Dieu va guérir toutes ses entrailles. Il n'y a pas d'entrée pour la guérison, viens. Cette personne, les malades personnes, ont détruit son ventre et fait que quelque chose qui arrive derrière et qui est obligée de prendre la... Elle est venu, mais elle est tellement naturelle. La personne est la lettre. Depuis-toi. Au nom de Jésus, je donne ce mal, je donne cette peine, de sortir de ce ventre, pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Dieu, que ce ventre soit restalaré, La restauration de vos entrailles, de son ventre, en le nom puissant de Jésus. En le poderoso nom de Jésus, recevez maintenant. Recibe. Toca. Il y a une personne qui souffre de diabète chronique. Diabète. Il y a une personne qui a un diabète. Mettez les mains sur les têtes. Pong la main en la cabeza. Dépêchez-vous là, vous êtes toujours là. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, je donne à l'esprit de diabète, de libérer ce corps. Et vous venez témoigner de la puissance de Jésus Christ de Nazareth. Diabète part. Je donne à l'ange de la mère de commencer à tirer tout ce mal. Touche. Toca. Tous ceux qui sentent d'être visités, la guerre de diabète, je donne à l'esprit de faire coucher une à une. Orden à l'Esprit Saint de faire les... Dormir. Diabète part. Debe. Seigneur, guérir les sang. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Debe dit bon Dieu, il est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. www.casarima.fr